Bonjour à vous, c'est la Xindé Linnoucha, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui deux variantes de casse à dillaz, des recettes toutes simples, rapides à réaliser et tellement savoureuses. Là on s'est régalé à la maison avec ces deux recettes là, vous allez voir une avec cuisson de la farce et l'autre sans cuisson, découvrons les recettes ensemble. On va commencer par la recette de casse à dillaz au fromage, alors la farce n'a pas besoin d'être cuite, sachez qu'on a l'embarras du choix de garniture. Alors on va beurrer dans un premier temps une poêle à crêpe, vous mettez une petite noisette de beurre et vous mettez une tortilla, un pain de tortillas par dessus. On va répartir du fromage, alors j'ai pris du mozzarella, alors je trouve que la mozzarella se marie très très bien avec les casse à dillaz. On va répartir quelques tranches de chèvre, alors j'ai pris une petite bûche de chèvre que je vais couper en rondelles par dessus, on va faire tout le tour. Et on va recouvrir par la suite avec l'autre feuille de tortilla, on va venir couvrir la feuille avec, on va appuyer bien comme il faut dessus et on va la laisser cuire à feu moyen pendant 3 à 4 minutes sur la première face. Alors n'hésitez pas pendant la cuisson à bien tourner votre pain de tortilla, comme ça il va cuire d'une façon uniforme sur tous les côtés. Après on va la remettre sur l'autre face pour qu'elle continue la cuisson pendant quelques minutes. Alors vous pouvez rajouter une petite noisette de beurre sur l'autre côté si vous le souhaitez. Et après la cuisson vous venez la découper en deux, vous pouvez la découper en huit si vous le souhaitez. Moi je vais la découper comme des samoussas. Voilà, vous pouvez faire des triangles, des rectangles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous venez la déposer dans une assiette de présentation avec une petite salade fraîche. Ça fait un petit repas facile et rapide ou un petit déjeuner. Vous pouvez la prendre pour le lunchbox avec vous, pour les personnes qui aiment bien prendre à manger, pour le travail ou pour les étudiants. Alors j'ai servi avec du miel. Alors j'ai trouvé qu'avec du miel et des noix c'était super bon. Miel et chèvre ça se marient très très bien et la petite salade à côté. Et après cette variante on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette de casadillas au bœuf. qui se rapproche plus de la variante mexicaine de casadillas. On va procéder à la cuisson de la farce dans une poêle anti-adélicie. Je viens de mettre un petit filet d'huile d'olive. Je rajoute de l'échalote hachée très finement. Ainsi que des poivrons. J'ai pris tout congelé mais vous pouvez utiliser des produits frais si vous souhaitez. On va les faire cuire pendant quelques minutes, pendant 5 minutes, à feu moyen, jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Honnêtement ça me facilite la vie de prendre des produits congelés. Comme ça quand je rentre le soir, je peux réaliser des plats rapidement. Je vais rajouter du steak haché par-dessus que je vais venir éméter. Comme ça on évite d'avoir des paquets dans la farce. Mettez avec à l'aide d'une spatule ou d'une maryse. Je vais par la suite épicer avec un mélange chili. Alors promis demain je partage avec vous mes mélanges d'épices. Voilà j'ai réalisé plein de mélanges d'épices pour vous. Je vais mettre également de la sauce thaïlandaise siracha. Vous pouvez remplacer par du coulis de tomate, une petite cuillère. Je trouve que ça donne un super goût. Et j'ai laissé ma farce cuire pendant 5 petites minutes, à feu moyen. Voilà jusqu'à réduction complète de la sauce. Alors si on garde trop de sauce, on risque de déchirer les feuilles de tortilla. C'est pour ça qu'il est important que la farce soit vraiment réduite en eau. Et là on va procéder à la cuisson. On va la garnir dans un premier temps. Alors je vais prendre mes feuilles de tortilla, je vais déposer de la farce et du fromage, cheddar ou fromage de votre choix. Et je vais couvrir, je vais fermer en deux. Contrairement à tout à l'heure, vous avez deux méthodes pour le faire. Alors j'ai mis du beurre dans la poêle, je vais venir déposer mes feuilles de tortilla dedans, garnis. Alors si vous mettez une ronde de poêle, vous pouvez en mettre plusieurs, comme ça vous êtes tranquille. Vous appuyez légèrement dessus et vous les laissez colorer pendant deux à trois minutes sur chaque côté. Voilà, en fonction de votre feu. Vous appuyez dessus à l'aide d'une spatule. Comme ça elles vont bien cuire et vous soudez les bords par la même occasion. Tout à l'heure quand je les ai farcis, j'essayais de bien fermer. Vous allez voir comme le fromage il va couler, ça va venir souder les bords. Alors tout à l'heure j'ai utilisé du blé complet pour les tortillas. Et là j'ai utilisé de la farine normale. Vous pouvez utiliser des tortillas à base de farine de maïs, ce que vous aimez. Voilà, on va la retourner sur la deuxième phase, comme j'en ai fait quatre. Et les trois autres je les ai déjà enlevées, alors je n'étais pas en mode fil. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas bien à enfier dessus pour souder les bords surtout. Et après on va les enlever, on va venir les découper. Vous les découpez en deux, en trois, la forme que vous souhaitez. Comme vous pouvez les laisser comme ça, si vous souhaitez les présenter ainsi, moi je les ai coupés en deux. Et vous venez par la suite les présenter avec une petite salade. Vous pouvez les parsemer avec des herbes, ça donne un joli contraste. Et vous les présentez en dîner ou en repas du midi si vous souhaitez. Voilà, ma recette de cassadillas d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha. Avec de nouvelles recettes, à nos voyages culinaires. Et à bientôt !